Patrick Cazaire pour Mac Journal 77. Nous sommes aujourd'hui à Boutigny pour l'inauguration du mémorial des quatre soldats martiniquais tombé en 1940. Et l'inauguration va bientôt commencer. Nous sommes réunis aujourd'hui pour l'inauguration du mémorial dédié aux quatre soldats martiniquais assassinés sur cet emplacement. Monsieur le maire, accompagné de Monsieur Honoré, sous-préfet de Nôme, Monsieur Parigi, président du département, Madame Lemoyne, députée de la cinquième circonscription, Sabine Andrévon-Nicou, président de l'association d'histoire militaire de la Martinique et de Madame Ezeb, conseillère régionale, en maintenant procéder au dévoilement de la scène. Le 17 juin 1940, la veille de l'appel du général de Gaulle, était retrouvé ici même le corps de quatre soldats d'origine martiniquaise. Il s'était arrêté deux jours plus tôt dans la maison de Monsieur Cornu, situé en face de nous, à la cantine. Ils voulaient simplement se reposer, s'alimenter. Ils ont été fusillés, assassinés par l'occupant nazi au mépris des lois de la guerre. Il s'appelait Claire-Né Grobar, né à Sainte-Marie. Frédéric Joseph Philibert, né à Rivière-Pilote. Maurice Ernest Guimère, né à la Trinité. Apollinaire André Egnonna, né aux ans d'Arlet. D'abord inhumés sur la place, leurs dépouilles ont été transférées dans le cimetière communal le 16 avril 1942. Un hommage appuyé leur a été témoigné lors d'une cérémonie regroupant les habitants de Goutini, les pompiers et les anciens combattants. Après la libération et jusqu'en 1960, le lien entre les habitants de Goutini et des quatre soldats martiniquais s'est perpétué avant que leur corps soit transféré au cimetière militaire de Fleury-les-Aubrèves. Jean Anselme, l'instituteur du village, il y a largement contribué. Le 11 novembre, il accompagnait systématiquement les enfants devant le monument aux morts, à côté de la mairie. Il les conduisait ensuite jusqu'au cimetière en présence des pompiers. Des fleurs étaient alors déposées par les enfants sur la tombe des quatre soldats. Pour ne pas oublier que ces morts sont morts pour la France, pour notre liberté, loin de leur terre natale. 57 ans plus tard, en 2017, l'association patrimoine de Goutini et alentour, sous la présidence de Daniel Aubard, ici présent, aidée par madame Sabine Andrivon-Milton, présidente de l'association histoire militaire de la Martinique, a décidé d'effectuer des recherches pour mieux connaître les quatre soldats et relancer le travail de mémoire. Le 8 mai 2018, la ville de Paris a dédié une commémoration nationale sous l'Arc de Triomphe. Goutini était alors représenté par plusieurs de ses élus et de ses habitants au cours de son maire, Jacques Polfre Delamotte. L'année suivante, une plaque commémorative a été dévoilée par M. Polfre Delamotte, ici présent, à la cantine, en souvenir des quatre hommes et des faits dont ils ont été victimes. En 2023, la municipalité de Goutini a décidé de dédier, de créer sur place un mémorial pour continuer à rendre hommage à ces morts pour la France, pour ne pas oublier. Alors c'est vraiment avec beaucoup d'émotion que je participe à cet événement, que j'appelle le premier événement aujourd'hui. Je suis arrivée hier à la Martinique pour représenter la Martinique et tous les martiniquais qui nous assurent sont très très couchés. la conscience portée dans quatre lignes. Alors c'est beaucoup de m'honneur, certes. D'abord, j'interviens en tant que martiniquaise, car aujourd'hui on rend hommage à des compatriotes. Et je me devais d'y être. C'était pour moi obligatoire d'y être parce qu'on a quand même travaillé pendant de nombreuses années et il fallait voir l'aboutissement de cette recherche, et cette recherche. Ce geste, il est vraiment fondamental et il est inscrit dans la pierre. Et ça c'est important parce qu'on sera là pour des générations futures. C'est quatre soldats qui ne figuraient sur aucun monument. Donc, c'est pour ça qu'on a décidé, en fait, de remettre leur nom en scène et puis, en fait, de rappeler qu'ils étaient présents, qu'ils sont passés sur la commune et qu'ils sont morts sur notre commune pour défendre. La liberté, en prenant contact avec de la mairie, ils ont été en contact avec Mme Milton, l'historienne. J'ai aidé, j'ai apporté donc, on va dire, mon secours par rapport à, on va dire, à la Martinique. C'est-à-dire les descendants, informer la population martiniquaise qui n'était pas du tout au courant de cette histoire. Ah oui, les martiniquais n'étaient pas courants. Du tout, du tout, du tout. Donc, j'ai servi de relais, plus ou moins, et j'ai permis de trouver quelques familles, tout simplement. À ma grande déception, parce qu'on ne nous a pas tous retrouvés et c'est dommage qu'elles ne puissent pas voir cet hommage. Mais bon, étant donné que c'est dans la pierre maintenant, donc ça sera transmis et il y aura du relais qui sera fait par l'humidien. Oui, le sergent des Beauvards, c'était le frère de ma maman. Ah oui ? Oui, c'était le frère de ma maman. Ma mère avait 11 ans quand il est parti et elle se souvenait, parce qu'elle est décédée au mois de juin de l'année dernière. Et c'est la seule qui a su, en fait, connaître toute l'histoire. Et elle m'a fait lui promettre de le ramener pour le mettre avec le reste de la famille. Bien sûr, au cimetière. Donc vous l'avez ramené en Martini ? Non, 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 non. Ah non ? Pas encore. Il est au cimetière des Aubrais, à côté d'Orléans. Je vais assez souvent le voir aux Aubrais et à chaque fois, j'ai beaucoup de mal. Les gens me disent, le cimetière appelle le cimetière des indigents. Et ça me touche énormément. Non, 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 non. Mon oncle n'était pas indigent. C'est du tout. On est venu le chercher dans son jardin. Et il a tout laissé. Il est parti. On n'a jamais eu de nouvelles et tout. Il a combattu et tout. Mon oncle n'était pas indigent. Et donc surtout ce mot d'indigent, le cimetière des indigents, ça me choque énormément.